Bienvenue à la Foire de Château pour la 107e édition. Deux week-ends pour venir chiner à Château, apprécier la multiplicité, la diversité de toutes les œuvres et antiquités brocantes qui sont présentées. Cette année, c'est exceptionnel parce que j'ai autour de moi deux jeunes lauréats de l'édition 2024 du Prix Marcus, du jeune marchand acteur du patrimoine. Le Prix Marcus, ça va être de la visibilité pour nous et une manière de rencontrer aussi de nouvelles personnes, que ce soit d'autres marchands lauréats, des marchands qui sont déjà établis depuis plus longtemps. Le Prix Marcus et la Foire de Château, c'est vraiment une marque de reconnaissance pour nous en tant que jeunes marchands. L'idée, c'est aussi de proposer un peu pour tous les prix, tous les budgets, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est le dessin de collection. Ici, j'ai vraiment une très belle pièce. C'est un dessin d'un artiste du 18e siècle vénitien qui s'appelle Giuseppe Bernardino Bison. C'est un exemple assez rare dans le dessin puisqu'il a un repentir. Et en fait, ce repentir, c'est un papier collé qu'on voit ici. Bien vu à la lumière, on voit la première esquisse qu'avait fait l'artiste, justement. Mais comme elle ne lui convenait pas, donc ici, il n'est pas de deux chevaux, il a collé un papier et il a retravaillé par-dessus. Mais ça, c'est une manière de repentir assez rare. Ce n'est pas forcément facile de se lancer dans le milieu, de devenir antiquaire quand on n'est pas issu de famille d'antiquaire. Et en fait, là, je suis ravie de voir que c'est possible d'être deux femmes qui se lancent dans ce milieu où on a toujours reçu un très bon accueil de la part des confrères et des consœurs. Et voilà, donc c'est une belle consécration de ce prix aujourd'hui. Donc ici, par exemple, on a des poissardes anciennes du début du 19e siècle qui ont un poinçon de Savoie sous le gouvernement italien de l'époque. Ça reste quand même un bijou régional français, même si, a priori, elles sont italiennes. Je suis un fou furieux de la peinture et toute époque, avec, comme vous pouvez le voir sur le stand, une préférence pour le 19e et le 17e. Mais je suis un grand amateur de peinture baroque et je propose des tableaux anciens allant de la fin du 16e jusqu'au 19e siècle à l'impressionnisme. Ça, c'est magnifique. Alors, c'est un dessus de clavecin qui est fin 16e de l'atelier du Tintoret. Et on sait que le Tintoret et son atelier ont fait beaucoup de dessus de clavecin et de clavecin dans la Venise de la fin du 16e, mais beaucoup ont disparu parce que considérés comme des décors, et fragiles et etc. ont été perdus. Socler comme ça, ça en fait quelque chose de tout à fait étonnant et tout à fait magnifique. Et on retrouve ces thématiques propres au Tintoret qu'on retrouve dans un certain nombre de choses. Cette année, je serai du coup lauréat du prix Marcus. C'est, en plus d'un encouragement, une incitation à continuer dans cette profession qui est quand même sublime. On est entouré de chefs-d'oeuvre. Rendez-vous à Château, avec ou sans parapluie, du 27 septembre au 6 octobre, de 10h à 19h. – Sous-titrage Société Radio-Canada –